Bonjour Pierre-Alexandre. Bonjour Jérôme Kopoto. Je crois que les vacances s'approchent, les voyages s'approchent à grands pas. Oui c'est ça, mon voyage au Portugal, enfin très prochainement aussi. D'ailleurs, moi j'ai commencé à préparer la valise, parce que le problème tu fais au dernier moment, tu es sûr que tu oublies quelque chose. C'est là, je passe en chargeur, là c'est mon voyage. Il était bon, il va dire 2-3 jours. Tu vas dire, mais tu as oublié quelque chose. Là tu dis, oui monge mon chargeur. Surtout en fait, c'est toujours au plus mauvais moment, tu t'en rappelles, tu dis, alors qu'est-ce que j'ai fait du chargeur ? Il reste une barre, à peine 10%, tu sais. Tu dis, alors je ne fais pas. Non, non, oh putain, oh putain, merde, non. Ah oui. Encore ça va, les prises aujourd'hui sont plus, sont adaptées à quasiment tous les téléphones. C'est quasiment tous les mêmes. Oui. Mais avant, je vous rappelle, c'était un grosse galère. Oui. T'oubliez ça, c'était mort. Mais iPhone, c'est des prises spéciales, par contre, tous les iPhones, que les iPhones uniquement. Je pense en fait, ils veulent vraiment qu'on n'achète que leurs produits, mais par contre, c'est un peu anti-démocratique, anti-démocratique du branchement. T'inquiète pas, après l'année prochaine, ils vont faire comme les prises de Samsung. D'accord. Ils vont tout le monde, tout le monde pareil. Après, oui, oui, voilà, c'est ce qu'il y a bien, oui. J'ai attendu, c'est ce que j'ai entendu sur Internet, si c'est pas une fake news, par contre. Parce que c'est peut-être une fake news, peut-être. Ah, après on verra, ça va suivre dans les prochains épisodes, quand on en sera plus. Oui. Et moi, je suis content parce que vendredi prochain, vendredi à 19h, je vais à la carottière pour prendre mon bus jusqu'au Portugal et je vais faire trois destinations. Lourdes, Fatima et Loloya. Et après, la direction finale, c'est au Portugal pour les CMC. Les CMC, ça veut dire Sournée Mondiale de la Seunesse. Oui. C'est vrai que c'est... Ben moi, je vais en Espagne à Blanes. Et bien sûr, pendant ce temps-là, nous resterons actifs sur nos plateformes, nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube, évidemment. Oui. Évidemment. Moi, je vais faire des vidéos, je ne sais pas toi, Pierre-Alisson, mais moi aussi, je vais faire des vidéos, soit avec mon téléphone ou toi avec la caméra. Là, je suis en train de chercher ma caméra pour le voyage, afin de partir. Après, il y a un peu de temps, je pense que tu pars quand ? Contre-duit. Après, voilà, il faut au minimum deux à trois heures, allez, grand max que pour charger une GoPro. Sinon, je ne prends que mon téléphone, mon téléphone suffit à mon avis. Comme tu le sens, mais par contre, après, il faut juste éviter de perdre les choses, les affaires. Oui. Tant que tu ne perds pas, après, tu prends de tout ce que tu veux. Oui. Par contre, après, il faut faire gaffe aussi par rapport au vol et aux gens qui peuvent s'accaparer ou s'il y a des pickpockets ou kleptomanes, parce que j'en connaissais, des gens comme ça. Oui. Pour ça, je vais faire gaffe et… Et toi, qu'est-ce que tu vas faire ton programme avec Yann en Espagne ? Avec Yohann, on va… Yohann, c'est mon… On va se balader, je pense, on va visiter. Après, je suivrai un peu ce que le groupe propose, selon… Et puis, il sera un peu au feeling, selon là-bas, comment je me sens, comment c'est, comment… Peut-être que j'ai filmé beaucoup à droite, à gauche, à côté, peut-être que j'ai filmé juste les musées, ça dépend, en fait. Ah, tu m'as dit, tu pars en train, c'est ça ? Alors non, j'ai regardé, c'est en bus. Ah, c'est en bus ? Je pense qu'on va mettre 6 ou 7 heures, au minimum, parce qu'on part de Renauble-Garoutière, Blanès, on… Je pense qu'on passe par Lyon, non ? C'est ça, pour… Non, je ne sais pas. Je ne sais que pour le Portugal, mais en Espagne, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense que si on ne fait Renauble-Espagne, ça va être au minimum 7-8 heures. Oui, d'accord. Parce que les bus, ils roulent beaucoup moins vite que les voitures, quoi. Oui. Qui roulent à 100, 110, 120. Oui, c'est ça. Tandis que les bus, on va plutôt à 90, 100, 110, quoi, grand max. Oui, c'est ça, oui. Mais tu as des choses à dire pour clôturer la vidéo. Alors après, est-ce que tu aurais un conseil à nous donner par rapport à… quand on fait un voyage et qu'on veut être sûr que tout se passe bien au niveau des affaires, tu sais, par exemple, pas se faire piquer, pas… est-ce qu'il y a des choses nécessaires à savoir ou… Mais non, aussi, si tu ne veux pas piquer tes affaires, tu prends un cadenas et tu mets sur ta valise et tu fermes avec la clé. Ce n'est pas faux, oui, je pense que… Il ne faut pas piquer tes affaires et ta valise, tu prends ta valise. Je pense, oui, que je vais essayer d'acheter un petit cadenas. Oui. Ça ne coûte pas cher, ça coûte à peu près 1 ou 2 euros. Et encore, ça, oui, ça, je pense, sera mieux, oui. Moi, c'est la clé de ma valise sur moi, alors, du coup, je vais fermer ma valise à clé et je vais rouvrir si je peux en tapis. Oui, parce que c'est vrai que ça… Je sais, il y a ma cousine qui s'est fait voler sa valise à l'aéroport de la Suisse et du coup, je ne veux pas être comme elle. D'accord. Il me semble que j'y ai déjà vu, ta cousine, non ? Non. Ce n'est pas ce que j'avais vu une fois quand j'étais… Enfin, la première fois que tes parents m'ont invité, je crois qu'il y avait ta petite sœur et il y avait quelqu'un d'autre avec. Oui, il y avait ma cousine, elle s'appelle… J'avais une cousine qui s'appelle Salomé. Je crois que c'est Salomé que t'as fait. Après, elle allait, je crois, dans le Nord, elle allait dans le Nord. Non, oui, ah oui, c'est Sarah, la fille de ma maman, la fille de ma mère qui a un petit peu tes soucis familiaux. Ah, après, bon, ça arrive, ça, mais c'est vrai, c'est toujours embêtant. Mais maintenant, il est dans une famille qui t'accueille et ses parents, il ne veut plus la forger chez elle, chez ses parents. Alors, c'est… c'est quand même… Enfin… Alors, du coup, il est en… C'est… je ne sais pas comment dire, c'est affreux. C'est en plus, c'est en plus, ça. Je trouve quand même… Je ne peux pas comprendre quand même comment une mère peut abandonner son enfant, peut refuser comme ça de le voir… Je ne sais pas. Après, bon, tu viens de dire qu'il y a peut-être des raisons plus ou moins privées, mais après, c'est quand même la chère de la chère. C'est… Si j'avais une fille ou un garçon, un enfant, j'aimerais pas qu'elle ne puisse jamais le voir parce que c'est la chère de ma chère. Oui, il peut faire comme le petit Émile ou quoi ? Parce qu'Émile, il n'y a pas… Mais après, bon, ça on en sait… Il n'y a pas encore trouvé Émile. Après ça, il ne vaut mieux pas avancer trop d'hypothèses tant qu'on n'en sait vraiment rien. Pas trop… Pas trop sur le truc personnel. Oui. Pas trop. Que sinon, si on dit une baisse… Il ne faut pas, si tu veux, avancer des théories sur lesquelles on n'a aucune preuve. Il a dit… Parce qu'on ne sait pas. Ça se trouve, il est réellement perdu. Et si on dit des petits, on est créé. Alors, il ne faut pas dire des petits. Ce n'est pas question de dire des bêtises ou pas, mais il ne faut pas qu'on avance des choses quand on n'a pas la preuve concrète. Oui. Moi, je n'avance jamais de… Je ne dis jamais quelque chose tant que je n'ai pas la… Tant que je ne peux pas prouver par A plus B que c'est réellement ça et pas autre chose. Oui. Sinon, si je ne sais pas, je dis je ne sais pas. Ça arrive de ne pas savoir. Oui. D'accord. Tout le monde a le droit à… Tout le monde a tout être considéré comme innocent jusqu'à preuve du contraire. Oui. Pas tout. Oui. On ne va pas entrer dans la politique non plus. La politique, elle est détaillée. Oui. Ce n'est pas le truc du sujet. Je pense qu'il y a des choses qui vont mieux éviter des fois de dire sur internet. Si on veut être tranquille parce que tu sais après, tu sais comment ça se passe et les avis divergent. Il y en a un qui va être d'accord et l'autre non. Et puis, ça peut partir facilement en cacahuètes comme on dit. Oui. D'ailleurs, on goûte les noix de cajou. J'en ai pris un bol. Enfin, j'ai pris un paquet. Et on a goûté aussi un café Nespresso avec la machine. Et moi, un magnifique sirop de caramel. Oui. Et je commence à préparer la valise qui est là pour le voyage qu'on va faire en Espagne avec le human. Oui. Voilà. Et moi, vous voyez ce que je fais en Portugal à Lisbonne. On va attendre les tournées mondiales de la SNES. D'accord. Il n'y a que toi qui prendra sa vision. Bon, je pense qu'on va clôturer la vidéo. Finir. Annoncer la fin. Oui. Et voilà. En sachant que, ben, suivez-nous sur YouTube et nos réseaux sociaux. Oui. Après, voilà, vous avez toutes les informations. Oui. Puis, d'ici là, on vous souhaite d'excellentes vacances et à la rentrée. Et d'ici là, on vous souhaite de bonnes séjours et de rester connectés sur nos chaînes YouTube pour ne pas rater les vidéos. Enfin, connectés, oui, mais pas trop d'emplis. Il faut aussi pouvoir se détendre. Profiter des vacances. Et par contre, ça pèse le soir. Oui. Le soir, en se détendant, on regarde ce qu'il fait et puis voilà. Bon, ben, d'ici là, prenez soin de vous. Oui.